Alors, ce que j'ai proposé à Galia Ackermann, c'est effectivement de resituer très rapidement, évidemment, puisque je parlais quoi, une vingtaine de minutes, la famine ukrainienne de 1932-33 dans un cadre plus général, historique et en particulier russe. D'abord, rappeler que créer des famines, faire des famines, utiliser la famine comme arme, ça a toujours été un vieux système de guerre. Ça n'est pas nouveau et en particulier lors des sièges. Le principe du siège, c'était justement d'affamer les assiégés. En France, il y a un exemple célèbre. On ne sait pas très bien s'il est historiquement fondé, mais en tout cas, il est très célèbre. C'est l'exemple de la ville de Carcassonne, qui, attaquée par les barons du Nord qui venaient s'emparer des richesses de l'Occitanie, ils ont mis le siège devant Carcassonne. Et puis, au bout de semaines et de semaines de siège, les assiégés étaient pratiquement au bout de leur nourriture, mais les assiégeants aussi. Parce qu'évidemment, ils avaient fait fuir tous les paysans. Il n'y avait plus rien non plus. Évidemment, ils n'avaient pas les logistiques de nos armées d'aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, le commandant de Carcassonne a décidé un coup de poker. Il restait un cochon dans la ville. On a tué le cochon. On a jeté la carcasse par-dessus les murs. Et on s'est adressé aux assiégeants en disant « Regardez, nous, qu'est-ce qu'on se goberge. On s'en fourre plein la lampe ». Les autres ont dit « Non, là, ce n'est pas possible ». Et ils ont décampé. D'où le nom de cette ville Carcassonne, la carcasse du cochon. Donc, vous voyez, ça n'est pas nouveau. Alors, on va sauter quelques siècles. On va aller directement au milieu du XIXe siècle, où il y a eu une famine extrêmement célèbre, malheureusement célèbre, en Irlande, entre 1845 et 1852, pendant plusieurs années. Une famine qui a été d'abord provoquée par une maladie de la pomme de terre. Alors, un insecte, une maladie de la pomme de terre. Et comme les Irlandais se nourrissaient essentiellement de pommes de terre, en un an, pratiquement, la récolte est tombée de moitié. Et donc, évidemment, il y a eu d'énormes problèmes de nourriture. Et de l'autre côté, il faut bien dire que les Anglais, qui auraient pu apporter un certain soutien, n'y tenaient pas du tout. Et donc, voilà, ces Irlandais sont restés coincés dans leur île avec plus rien à manger. Le résultat était assez spectaculaire. En 2-3 ans, ils sont tombés de 8 millions d'habitants à 6 millions d'habitants. Et puis, donc, ils sont morts de faim. Et les survivants, enfin, une partie des survivants s'est exilé. C'est le fameux exil des Irlandais, en particulier aux États-Unis, mais un peu partout, au point qu'au début du XXe siècle, la population était tombée un peu au-dessus de 4 millions d'habitants. Donc, on a toutes les conséquences d'une famine. Les morts de faim, les morts de maladies qui suivent toujours les famines, le typhus, le scorbut, etc., etc. Et puis, l'exil. Les gens s'enfuient parce qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, voilà, une famine bien connue, mais qui a eu aussi, donc, une dimension politique qui a été beaucoup reprochée aux Anglais à l'époque, qui a été « vous auriez pu aider cette population, vous ne l'avez pas fait ». Vous ne l'avez pas fait pour des raisons politiques et économiques. Ça vous arrangeait beaucoup que ces Irlandais crèvent pour vous emparer de leur terre par la suite. Alors, venons-en maintenant directement à notre sujet, c'est-à-dire la Russie pré-bolchévique, puis bolchévique. Russie pré-bolchévique avec un certain personnage qui s'appelle Lénine, dont vous avez entendu parler. Or, ce qui est très intéressant, c'est que Lénine a eu une première réaction à la dernière grande famine qui s'est déroulée dans l'Empire tsariste pendant l'hiver 1891-1892. Il y a eu de très mauvaises récoltes et il y a eu, donc, une importante famine qui s'est déclenchée, pratiquement de l'Oural jusqu'à la mer Noire, et qui a provoqué des dégâts considérables, si je puis dire, puisqu'on compte à peu près sur une population dans cet espace qui était d'à peu près 36 millions d'habitants. On a compté environ 500 000 morts de faim et de maladies qui suivent la famine, essentiellement des paysans, essentiellement des paysans. Toujours ce paradoxe. Ce sont les paysans qui sont censés fournir la nourriture et c'est eux qui meurent de faim. Alors pourquoi ? Évidemment, une agriculture assez archaïque, qui produisait peu. À partir du moment où il y a des problèmes de météorologie, les rendements s'effondrent, il n'y a pas de récolte, la soudure ne se fait pas au moment du mois de mai-juin-juillet, et donc, et encore plus en septembre-octobre, et l'hiver arrive. Donc voilà, cette grosse famine qui provoque près de 500 000 morts. Mais ce qu'il faut remarquer, à la différence des famines soviétiques, c'est que la société et même le pouvoir se mobilisent. Tout le monde va se mobiliser pour essayer de sauver des gens. Donc on recueille des dons, on recueille de la nourriture, etc. Le seul problème, c'est qu'il faut atteindre les paysans au fond des campagnes. Or, l'Empire tsariste, à l'époque, a un système de circulation extrêmement mauvais. Donc il est quasiment impossible de véritablement apporter de la nourriture pour sauver des gens. Ce qui est intéressant, ce qui, moi, m'intéresse... Ah, excusez-moi, parce que là, il faut quand même être sérieux. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction d'un certain Lénine, qui, à l'époque, ne s'appelait pas du tout Lénine, s'appelait Vladimir Ilyich Ulyanov, qui était né en 1870, donc vous voyez, 1891-1892, il était tout jeune, il avait 21-22 ans. Il s'intéressait déjà aux questions révolutionnaires et il était déjà un petit peu teinté de marxisme. Et voilà ce que nous raconte un témoin et une connaissance de Lénine qui s'appelait Belyakov. Et voilà ce que dit Belyakov. Non seulement Vladimir Ulyanov refusa de participer au secours dans sa ville de Simbirsk, alors que tout le monde se mobilisait pour essayer d'aider ses populations en détresse, mais, ajoute Belyakov, il avait le courage de déclarer ouvertement que la famine avait de nombreuses conséquences positives, à savoir l'apparition d'un prolétariat industriel, ce faussoyeur de l'ordre bourgeois. En détruisant l'économie paysanne attardée, la famine, expliquait-il, nous rapproche objectivement de notre but final, le socialisme. Étape immédiatement postérieure au capitalisme. La famine détruit aussi la foi, non seulement dans le tsar, mais même en Dieu. Donc, voilà quand même un témoignage assez intéressant pour ce jeune garçon qui a 21-22 ans, surtout quand on connaît la suite de l'histoire. Alors, je voudrais insister sur ce raisonnement tout à fait absurde, qui est la famine tue les paysans. C'est une très bonne chose, puisque en tuant les paysans, ceux qui sont morts, tant pis pour eux, mais ceux qui survivent, ils vont être tellement dégoûtés de l'agriculture qu'ils vont partir en ville dans les usines. Ça va faire gonfler le prolétariat. Et plus le prolétariat sera important, plus nous approchons du socialisme à grande vitesse. C'est élémentaire, mon cher Watson, comme dirait l'autre. Bon, alors, vous voyez le type de raisonnement, mais ça, c'est effectivement un certain type d'interprétation du marxisme. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est quand même le refus total de la compassion, de la pitié, ce qui va être quand même une des grandes caractéristiques de Lénine. Les gens peuvent crever, ce n'est pas son problème. Lui, c'est un idéologue. Il poursuit son idée. Son idée, c'est le socialisme. Et plus vite on en arrive au socialisme, par n'importe quel moyen, mieux on se porte. Il y a plus que ça encore. Parce qu'on apprend, par d'autres documents, témoignages, etc., que M. Vladimir Ilyich Ulianov, qui était, depuis la mort de son père et de son frère aîné, le propriétaire, titulaire du domaine des Ulianov, qui était un domaine non négligeable, pendant la famine, il a exigé du régisseur que lui soit payé tous ses loyers sans discussion. Les paysans peuvent crever. S'ils ne peuvent pas payer, ce n'est pas mon problème. Mon pognon. Donc, vous voyez, on est là en 1891-92. On n'est pas en 1917. Alors, comme vous le savez, le 7 novembre 1917, Lénine et ses affidés s'emparent du pouvoir à Saint-Pétersbourg, installent un pouvoir bolchévique et installent un pouvoir bolchévique qui, très vite, va justement rentrer dans un processus qui va mener aux famines. Alors, le premier moment, je crois, qu'il faut souligner, c'est mars 1918. Parce que, comme Lénine a pris le pouvoir et qu'évidemment, il est incapable de gérer quoi que ce soit, il n'y connaît rien, il a flanqué une pagaille phénoménale, plus une guerre civile. En mars 1918, il s'aperçoit qu'il s'est emparé de certaines villes, Saint-Pétersbourg, Moscou, etc. Il est incapable de les nourrir. Incapable de les nourrir. Et donc, il commence à lancer un slogan qui va faire floresse par la suite, et ça, on le verra à propos de l'Ukraine, « Mort au coulac ». Si on n'arrive pas à nourrir les villes, c'est que les coulacs « gros paysans », entre guillemets, en réalité, des paysans ordinaires, sabotent, sabotent tout simplement, leur habitaillement. Lénine a juste oublié qu'entre-temps, il avait nationalisé l'économie, il avait décrété que la propriété privée s'était finie, etc. Comment voulez-vous que les paysans fassent confiance à un monsieur comme ça ? Donc voilà, ce slogan « Mort au coulac » lancé en mars 1918 et qui va s'intensifier pendant toute la guerre civile et qui va amener les paysans comme ils étaient totalement pillés et par l'armée rouge et par la Tchéca et par les communistes en général, le paysan, vous savez, a toujours la même réaction. C'est une réaction de bon sens. Plus je produis, plus je me fais piller. Donc pour me faire moins piller, je produis moins. Et je vais produire juste pour moi, pour ma consommation personnelle. Donc réduction des emblavures, chute évidemment des récoltes jusqu'au moment où les récoltes chutent, mais le pouvoir continue à piller massivement sous le terme de réquisition. Mais bon, ça n'a évidemment rien à voir avec des réquisitions. Des hommes en armes arrivent, ils prennent des récoltes, ils prennent le blé, ils prennent le cochon, la vache, etc. Voilà, c'est tout. Et si vous n'êtes pas content, boum boum, deux balles dans la peau. Donc voilà quand même des circonstances qui vont mener à une immense famine à partir de 1920, puis 1921 et jusqu'en 1922, une immense famine provoquée par le pouvoir soviétique selon plusieurs processus, je vais y revenir, et qui va quand même provoquer, alors bon, là c'est toujours pareil, les chiffres sont très compliqués, Lénine ne s'est pas occupé de tenir le compte exact de tous les paysans qui mouraient de faim, mais entre les morts de faim, les morts du typhus, les morts de maladie, on l'estime autour de 5 millions, 5 millions de personnes, essentiellement des paysans. Et avec, à ce moment-là, des choses qu'on n'avait pas vues en 1891-92, c'est la flambée, si je puis dire, du cannibalisme. Du cannibalisme. C'est-à-dire que les gens sont poussés dans un tel désespoir et la faim, c'est vraiment quelque chose qui pousse au désespoir, eh bien, bon, ils se mangent entre eux. Alors, comme les enfants sont plus tendres, bon, des fois, on mange les enfants, on va déterrer des morts, etc. Enfin bon, et puis les gens deviennent fous, évidemment. Une mère qui a commencé à manger ses enfants, à les faire cuire dans une marmite, là, et à les manger, bon, au bout de quelques jours, elle devient complètement cinglée. on a ces phénomènes tout à fait caractéristiques. Alors, ce qui est intéressant, je crois, de voir, c'est aussi un peu le processus qui mène à cette famille. Non seulement, il y a les pillages, réquisitions, etc., et la réaction des paysans, mais il y a autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est la manière dont se décident les fameuses réquisitions. Parce que finalement, si le pouvoir avait baissé ses réquisitions, les paysans auraient pu éventuellement survivre. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un conflit et qu'on va voir jusqu'au sein du bureau politique dès 1920 entre des services de la statistique qui viennent du régime tsariste et comme vous le savez, la Russie avait une très grande école mathématique, donc il y avait des services de la statistique absolument remarquables et qui avaient l'habitude d'évaluer les récoltes. Et puis, vous avez un nouveau service de la statistique créé par le Parti communiste sous les ordres du bureau politique. Et là, on va voir un conflit. Pour prévoir combien, dans la planification, on va réquisitionner de blé, eh bien, on va s'appuyer sur des estimations. Les professionnels tsaristes, qui ont l'habitude, disent, ben voilà, la récolte, vu nos observations de terrain, la récolte sera de temps. Les statisticiens du bureau politique, qui, eux, ils vont pas tellement voir sur le terrain, ils donnent le chiffre que souhaite le bureau politique. Et donc, on est dans des proportions tout à fait différentes, avec, à l'arrivée, un résultat assez simple. Si vous dites, la récolte sera de 100. On prend un exemple fictif. La récolte sera de 100 et nous allons prendre, nous allons réquisitionner la moitié, 50. Très bien, on laisse 50 aux paysans, c'est magnifique. Mais si les statisticiens professionnels disent, ah non, la récolte sera de 50, ah oui, mais on va quand même prendre 50, dit le bureau politique. Il restera combien aux paysans ? 50 moins 50 égale 0. Bon, alors vous allez me dire, c'est caricatural. Non, c'est le processus, ce processus de calcul statistique des réquisitions qui mène en partie au résultat que l'on a en 1920, 21, 22. Quand même, assez effrayant. Une fois que cette famine, alors cette famine va mobiliser presque dans le monde entier, dans le monde entier, en 1920, on va dire, les petits russes, etc., en France, partout, les Américains vont apporter un secours énorme, des bateaux entiers de blé, simplement, ils vont dire, attendez, nous, on ne donne pas ça au pouvoir soviétique, on va distribuer nous-mêmes aux populations, parce que sinon, on sait très bien que tout ce blé, il va disparaître dans les poches des communistes. Bon, ce qui d'ailleurs met Lénine en grande fureur, mais il ne peut pas faire autrement, parce que sinon, ça ne va pas être 5 millions de morts, ça va être 10 ou 15. Donc, il est obligé de se soumettre, mais évidemment, dès qu'il peut, il éjecte tous ses secours, il fait arrêter tous les gens qui, en Russie, ont tenté d'organiser ses secours. Donc, voilà. Et il se passe, alors, pour bien comprendre de sa pensée, on va venir maintenant à un moment tout à fait particulier de mars 1922. En mars 1922, Lénine est déjà très fatigué, très fatigué, parce que depuis 1921, rien ne va comme il veut. Il a raté sa grande opération stratégique de conquérir la Pologne, l'Allemagne, etc. L'armée rouge a été écrabouillée par les Polonais en 1920. Et puis, ensuite, ça a été des révoltes intérieures, y compris au cœur de la révolution, les fameux marins de Kronstadt qui se sont révoltés contre les bolcheviques en mars 1921, qui ont été écrasés par Trotsky et par l'artillerie bolchevique. Bon. Et Lénine est, quelque part, il est un peu désespéré parce que ses objectifs ne seront pas atteints. Et puis, il y a autre chose. Lénine est un homme qui n'a jamais travaillé, n'a jamais gagné sa vie. Il s'est levé tous les jours quand il voulait, il travaillait à ses œuvres quand il voulait, etc. Et d'un seul coup, le 7 novembre 1917, il s'est retrouvé comme président du Conseil des commissaires du peuple et chef du parti à être obligé de travailler jour et nuit pour prendre des décisions infernales, etc. Bon. Appelons ça un burn-out, tout simplement. Ben oui, non, mais attendez. Quand vous n'avez jamais travaillé, que vous n'avez pas l'habitude de supporter ses efforts, Staline était d'une autre nature. Donc, voilà que notre Lénine est déjà très fatigué. Dès la fin de 1921, il envoie une lettre à Gorky en disant je suis totalement épuisé, je ne peux rien faire, je n'arrive même plus à travailler, etc. et c'est ensuite en mai 1922 qu'il commencera à avoir ses attaques cérébrales. Et donc, en mars 1922, il va faire prendre un décret le 26... Pardon, en février 1922, il va faire prendre un décret parce que comme il se sent très fatigué et qu'il se dit bon, peut-être que je ne durerai pas très longtemps, il va en 1922 régler tous ses comptes avec tous ses ennemis, que ce soit les intellectuels, l'Église, les socialistes révolutionnaires, il va les cibler les uns après les autres sur le thème « Avant de mourir, au moins, j'aurais fait ce ménage ». Bien. Donc, le 26 février 1922, il leur donne la confiscation immédiate dans les Églises de tous les objets précieux en or ou en argent, de toutes les pierres précieuses qui ne servent pas directement au culte. Ces objets seront transmis aux organes du commissariat du peuple aux finances qui les transfèrera au fond de la commission centrale d'aide aux affamés. Donc, voyez comment Lénine se sert de la famine pour piller entièrement l'Église orthodoxe et les autres, mais surtout l'Église orthodoxe, bien sûr, en saisissant toutes les richesses de l'Église. Alors, évidemment, l'une des raisons de... Le prétexte, c'est la famine. On va faire du secours aux affamés. Mais, évidemment, la raison réelle, c'est l'état désastreux des finances soviétiques, puisque début février, au moment où va être pris ce décret, la réserve totale d'or, d'argent, de platine, de devises étrangères était tombée extrêmement bas, y compris avec tout ce qui avait été saisi chez les particuliers. C'est donc avec un incroyable cynisme que Lénine va utiliser le prétexte de la famine pour ruiner l'Église, en plus, en cherchant à vendre les biens pillés aux Églises, en cherchant à les vendre à l'étranger, pour combler, évidemment, le gouffre des finances soviétiques. Et, d'une certaine manière, il s'inspirait des constituants français qui avaient aussi un peu pillé l'Église en France à partir de 1792, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que dès le 11 mars, peu de temps après ce décret, un monsieur qui s'appelle Crassine, qui est un des hommes les plus proches de Lénine, qui était un ingénieur et qui était un petit peu l'homme de tous les mauvais coups du parti bolchévique depuis longtemps, a informé Lénine qu'il serait très difficile de négocier tous ces objets précieux qui étaient volés. Et il lui a même suggéré, surtout si on cherchait à les vendre individuellement, donc il lui a suggéré de prendre contact avec les grandes maisons d'antiquaires et de diamantaires occidentaux de manière à faire rentrer de l'argent. Trotsky, qui travaillait aussi dans la même perspective, lui a conseillé d'utiliser les spécialistes de Fabergé en particulier pour apprécier les conditions du marché. Donc vous le voyez, tout ça en relation avec une famine qui vient de faire 5 millions de morts. Tout de même assez étonnant. Alors, les opérations de confiscation vont commencer et elles vont entraîner immédiatement de très nombreux incidents, y compris très violents. les paroissiens ne veulent pas qu'on dépouille leur église de telles icônes, de telles croix, etc., etc. Et en particulier, le 15 mars 1922, dans une petite ville qui s'appelle Chouïa, une petite ville de la province d'Ivanovo, la troupe va tirer sur la foule qui s'opposait à la saisie des objets religieux et va tuer une dizaine de personnes. Bon, allez, c'est dans le climat de l'époque, c'est peu de choses, mais bon, je le cite quand même. Et en l'absence de Lénine, puisque Lénine est déjà souffrant, le bureau politique recule quand même. Le bureau politique recule et dit « Bon, suspendez les confiscations parce que la situation est déjà dramatique. Alors si en plus, on provoque des émeutes générales à cause de ces saisies, c'est absurde. Arrêtez. » Le problème, c'est que Lénine va la prendre. Il n'était pas là. Il n'assistait pas cette réunion, mais il l'apprend. Il est furieux. Et donc, le 19 mars, par téléphone, il va dicter une lettre au bureau politique assortie d'un codicil strictement secret « Ne faire aucune copie en aucun cas, mais que chaque membre du bureau politique écrive ses commentaires sur ce document. » Donc, vous le voyez, le secret, le secret quand on va faire un mauvais coup, c'est important. Alors, il faut bien dire qu'à ce moment-là, la paranoïa du camarade Lénine est à son comble puisqu'il veut faire enteriner un ordre de lui écrit qu'il a dicté par téléphone. Il veut le faire enteriner par tous ses lieutenants du bureau politique. Mais ensuite, il veut conserver par-devers lui cette trace écrite qui, d'un côté, rend tous ses lieutenants complices de ce qu'il va faire, mais en même temps, c'est lui qui détient le document. On peut dire que c'est la même chose, c'est exactement le même processus quand Staline, le 5 mars 1940, fera signer le document d'assassinat des officiers polonais à Katyn et Autrelieu, signé de tous les membres du bureau politique en un exemplaire qu'il va tranquillement mettre dans ses archives. Ils sont tous mouillés, mais c'est lui qui a le document. Il faut bien dire que la confidentialité de ce document a été très bien conservée puisque ce document n'a fuité à l'ouest que dans les années 70. Je me souviens très bien d'un colloque en 1996 où ce document a été évoqué par Nikita Strouvé et qui a témoigné que, quand le document était sorti à l'ouest, un des principaux connaisseurs de l'Union soviétique à l'époque, Boris Souvarine, avait déclaré qu'il s'agissait d'un faux. Il était formel. Jamais Lénine n'avait pu écrire ce que je vais vous lire. C'était inimaginable. Voilà. Bon. Alors c'est vrai que Souvarine avait connu Lénine, mais en même temps, il était devenu très anticommuniste, mais il n'empêche. Donc voilà. Lénine, voilà le document qu'a dicté Lénine. Il commence évidemment comme d'habitude par attribuer à ce qu'il va attaquer la responsabilité de l'agression. Ça, c'est un grand classique. Voilà ce qu'il dit. Concernant les événements de Chouïa, je pense qu'une décision ferme doit être adoptée dès maintenant dans le cadre d'un plan général sur ce front. Il apparaît parfaitement clairement que le clergé sans noir, vous savez ce que ça veut dire les sans noir dans la terminologie soviétique, il apparaît parfaitement clairement que le clergé sans noir est en train de mettre en œuvre un plan élaboré visant à nous infliger en ce moment même une défaite décisive. Total délire parce que le clergé, il était en piteuse situation. Simplement, les paroissiens réagissaient à l'attaque des bolchéviques. Et voilà la suite. Voilà pourquoi le document devait rester tout à fait secret. Je pense que notre ennemi, l'Église évidemment, est en train de commettre une erreur stratégique monumentale. En effet, le moment actuel est exceptionnellement favorable pour nous et pas pour eux. Nous avons 99 chances sur 100 de frapper mortellement, mortellement, l'ennemi à la tête avec un succès total et pour nous garantir des positions pour nous essentielles pour les décennies à venir. Donc vous voyez, c'est vraiment une opération stratégique. Il va s'agir de détruire l'Église. Alors maintenant, il continue. Avec tous ces gens affamés qui se nourrissent de chair humaine, avec les routes jonchées de centaines de milliers de cadavres, c'est maintenant et seulement maintenant que nous pouvons et par conséquent devons confisquer les biens de l'Église avec une énergie farouche, impitoyable. C'est précisément maintenant et seulement maintenant que l'immense majorité des masses paysannes peut nous soutenir ou, plus exactement, peut ne pas être en mesure de soutenir cette poignée de cléricaux sans noir et de petits bourgeois réactionnaires. Je vous passe la terminologie et il termine. Tout indique que nous n'arriverons pas à nos fins à un autre moment parce que seul le désespoir engendré par la fin peut entraîner une attitude bienveillante ou du moins neutre des masses à notre égard. Je crois qu'il est difficile de trouver un texte plus cynique. Personne ne pourra dire que Lénine n'était pas au courant de ce qui se passait. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant qu'il y avait des centaines de milliers de cadavres de morts de faim sur les routes. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant du cannibalisme qui se généralisait à cause de cette famine. Mais non, lui, son objectif, il est politique. On va se servir de ça. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Pour le reste, ça a tourné dans une... A la suite de ça, l'Église a été directement attaquée, mais cette fois-ci de manière systématique. C'est-à-dire que dans les mois qu'on suivit, on a assassiné des milliers de prêtres, des milliers de nonnes, des milliers de moines, etc. Ça, sans discussion. Et pour le reste, l'affaire a tourné à une gigantesque pitrerie puisque, ayant inondé le marché occidental de tous ces objets précieux, chacun sait, sauf Lénine, bien sûr, que dans un marché saturé, les prix s'effondrent. Donc, il n'y avait plus un seul antiquaire ni un seul diamantaire qui voulait acheter quoi que ce soit. Vous nous en proposez... On voulait bien vous en acheter 5, vous nous en proposez 1 000. C'est ridicule. Ou alors, vous baissez les prix à zéro et on vous prendra le lot. Bon, c'est le B.A.B. En tout cas, avec toujours cette idée que l'idée centrale du communisme, on va faire payer les riches et avec ça, on va y arriver. Alors, je termine en deux mots puisque maintenant, on enchaîne. Donc, voyez le contexte quand même. Alors, quand Staline va reprendre les mêmes méthodes, de ma foi, je vous rappelle qu'en 1922, à cette date-là, Staline était déjà nommé secrétaire général du parti bolchevique par Lénine. Et il était un de ses bras droits, si on peut avoir plusieurs bras droits, les plus essentiels. Donc, voilà le cadre dans lequel va déboucher la grande famine ukrainienne à partir de 1932-33 avec un contexte un peu différent qui est Staline. Le plan quinquennal, l'objectif du plan quinquennal, l'objectif du plan quinquennal qui est... L'objectif du plan quinquennal qui est fondamentalement de créer une grande armée moderne mécanisée. Tout est mobilisé pour ça. Et pour pouvoir financer cette grande armée moderne mécanisée et le plan quinquennal, on va tout simplement piller la paysannerie et la mettre en situation d'incapacité de résistance au pillage. Voilà. Alors, pour terminer, je crois que tu parleras un peu de la famine au Kazakhstan qui est un peu autre, qui est un peu différente. En deux mots, donc la famine ukrainienne, bon, c'est clair, c'est une attaque directe contre la paysannerie et en plus contre les Ukrainiens. Au Kazakhstan, c'est un peu différent parce qu'au Kazakhstan, la famine, il va y avoir une famine très importante, qui va faire mourir ou fuir à l'étranger plus de la moitié de la population du Kazakhstan. Mais là, ça n'est pas un effet d'une attaque directe contre les paysans, c'est un effet indirect de la politique bolchevique. On va collectiviser au Kazakhstan, on va créer des kolkos, simplement au Kazakhstan, les paysans. ce n'est pas des paysans enracinés. Ce sont des nomades. Ce sont des nomades qui font, dans cet immense espace du Kazakhstan, transporter leurs troupeaux. Évidemment, si vous décidez qu'un troupeau doit rester à cet endroit-là et ne plus bouger, il n'y a pas de problème. Au bout de 15 jours, il n'y aura plus rien à manger. Et puis, les nomades, ils vont commencer à bouffer leurs troupeaux. Et puis, quand ils auront bouffé leurs troupeaux, il n'y aura plus rien à manger du tout. Et puis, ils mourront de faim. Alors là, c'est carrément ce qu'il faut appeler l'imbécilité idéologique du communisme, avec des chefs sur place qui sont incapables de comprendre qu'en appliquant les ordres de Moscou, on va tout droit à un immense désastre. Je dois dire que, juste une petite anecdote avant de finir, cette famine du Kazakhstan, je n'en avais jamais entendu parler jusque dans les années 80 et même début des années 90, je l'ai apprise à l'université de Nanterre par un étudiant qui voulait s'inscrire en thèse avec moi et qui était coréen. Et donc, il me dit, je voudrais faire une thèse sur le Kazakhstan. Je dis, ah bon ? Mais vous êtes coréen ? Oui, oui, mais je voudrais... Mais attendez, il y a un problème là. Qu'est-ce qui fait que vous voulez absolument... Il me regarde comme si j'étais un imbécile et il avait raison. Il dit, mais vous n'avez pas l'air de savoir qu'au Kazakhstan, il y a beaucoup de Coréens qui ont été arrêtés par Staline, 170 000, et qui de Corée ont été transportés au Kazakhstan. Ils sont toujours là-bas. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Bon, voilà. Oui, il fallait repeupler le Kazakhstan. Il fallait repeupler le Kazakhstan et donc on prenait un petit peu de tout. Alors pour terminer, là définitivement, n'oublions pas que ce phénomène de famine a été dupliqué, si je puis dire, mais presque exactement en Chine par Mao Tse Tung dans cette fameuse opération qu'il a lui-même appelée le grand bond en avant en 1959-60-61 où, à la suite d'une politique bien déterminée, il a littéralement ruiné les paysans et là, c'est autre chose. Alors évidemment, c'est à l'échelle de la Chine, mais enfin, aujourd'hui, les Chinois les mieux informés qui sont à Pékin nous parlent de 40, 50, 60 millions de morts de faim en 3 ans. Alors évidemment, c'est à l'échelle de la Chine, vous me direz, au milieu de 700 millions de Chinois, bon, ça ne fait que 10%. Mais, donc voilà, cette affaire, alors je vous recommande, il y a un livre absolument remarquable qui a été publié il y a déjà plusieurs années par un journaliste chinois officiel qui s'est aperçu très longtemps après que son propre père était mort de faim au village et alors je n'ai plus le nom exact parce que je ne voudrais pas le déflorer Yeng Cheng, bon, toujours compliqué les noms chinois, en tout cas, le titre du livre, c'est Les Stèles, Les Stèles, ce sont les tombes évidemment, Les Stèles, une enquête absolument extraordinaire sur la famine du grand bon en avant et qui révèle exactement tous les mêmes processus de fausses statistiques de chefs de partis qui commandent des réquisitions, etc., de suppression bien entendu de la propriété privée qui fait que les paysans ne sont plus en état de faire leur récolte, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là, ça vous donne disons un cadre un peu général. Merci infiniment, Stéphane. Applaudissements 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 Merci.